bonjour chers élèves bienvenue de nouveau avec moi dans une nouvelle leçon de conjugaison le futur simple allons-y commençons par un petit rappel sur le futur simple nous avons bien dit dans d'autres séances que le futur simple est une action programmée dans le futur c'est une action qui n'est pas encore faite d'accord alors j'aimerais bien savoir si vous vous rappelez toujours des terminaisons du futur qu'ils sont les terminaisons du futur simple et bien pour jeu aï ou même r aï pour tu as ou même r a s pour qu'il elle ou r a pour nous r o n s pour vous r e z pour il et elle avec s r o n t donc c'est très facile et surtout c'est très simple pour les verbes qui finissent par er et ir pour les conjuguer au futur j'ajoute tout simplement les terminaisons et je garde l'infinitif du verbe tel qu'il est alors le verbe que j'ai à l'infinitif je le laisse en entier et j'ajoute les terminaisons du futur pareil pour les verbes en ir il suffit juste ajouter les terminaisons a i a s a ou n s e z ou ont et selon le sujet bien sûr du verbe voyons quelques exemples commençons par un verbe du premier groupe le verbe chante et donc il a e r à la fin alors pour conjuguer ce verbe en il suffit comme j'ai dit de rajouter les terminaisons du futur a i a s a ou n s e z et ont été du coup ça donne je chanterai tu chanteras et c'est alors le air que vous voyez là en vert c'est le air de l'infinitif d'accord et puisqu'on a rajouté à i ça nous a donné la terminaison du futur r a i donc pareil pour tous les pronoms sujets que nous voyons que ce soit ceux du singulier ou bien ceux du pluriel alors ici nous avons autres exemples avec les verbes en ir le verbe finir et le verbe partir c'est la même chose et c'est la même règle même s'ils sont des verbes du deuxième et du troisième groupe alors pour finir il ya l'exemple dans la phrase demain je finirai ce travail la deuxième phrase d'accord demain tu partiras tard alors donc comme vous le remarquez dans les deux verbes on a laissé le verbe tel que avec son infinitif il y en a rajouté a i et a s du coup ça nous donne r a i et r a s passons maintenant à d'autres verbes alors un autre exemple des verbes qui finissent par r a la fin pour les conjuguer au futur qu'est ce qu'on fait on supprime le e quand on a la fin et on garde le r en ajoutant les terminaisons du futur a i a s a on s e z et on t tout automatiquement ça va nous mener vers la même règle en r a i r a a s ra are on s re z et r o n t pourquoi tout simplement parce que le verbe a déjà un air dans son infinitif donc quand on enlève le epp où on laisse le r ça nous donne la même chose que les verbes qui finissent par i r et e ra donc en ajoutant les terminaisons du futur en un er ai et was ch R-A, R-O-N-S, R-E-Z et R-O-É-T. Maintenant, nous avons le verbe dire. C'est la même chose. C'est un verbe qui finit par R-E à la fin. Donc, on applique la règle qu'on vient de voir. Alors, un verbe qui a R-E à la fin pour le conjuguer au futur, on vient de dire qu'on doit juste enlever le E et rajouter la terminaison du futur. Alors, pour dire, j'enlève le E, je garde le R, ça me donne dire, stop. J'ajoute A-I, ça me donne, je dirai pour je. Donc, je dirai. Pour tu, la même chose. J'enlève le E et je laisse le R. J'ajoute la terminaison A-S, ça me donne, tu diras. Et ainsi de suite pour le reste. Donc, je dirai, tu diras, il, elle, en dira, nous dirons, vous direz, il et elle avec S diront. Voyons un autre exemple d'un verbe qui finit par R-E, le verbe prendre. Bien sûr, on applique toujours la même règle pour conjuguer au futur. J'enlève le E du verbe prendre et je garde prendre son E. J'ajoute la terminaison du futur pour me donner la bonne conjugaison. Et j'obtiens, je prendrai, tu prendras, il et elle, on prendra, nous prendrons, vous prendrez, il et elle avec S prendront. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu la conjugaison des verbes du premier groupe et les verbes qui finissent par IR. On garde la même terminaison du futur, tout en gardant l'infinitif tel que. Et on vient de voir les verbes qui finissent par R-E. On n'a qu'à enlever le E et rajouter la terminaison du futur. Ici, nous avons un bonhomme qui s'ennuie de la tonte du bus. Donc, il a décidé de prendre sa voiture prochainement. Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, il a dit tout simplement, la prochaine fois, je prendrai ma voiture. Donc, c'est une action qui n'est pas encore réalisée. Il doit conjuguer au futur et c'est ce qu'il a fait. Pour conjuguer au futur le verbe prendre, il a enlevé le E du verbe prendre. Il a gardé le R en ajoutant la terminaison à I. Maintenant, puisque nous avons déjà vu plusieurs verbes qui appartiennent à des groupes différents et qui ont des terminaisons différentes à l'infinitif, on a vu les verbes qui finissent par ER, par IR et par RE. Maintenant, je veux bien vous attirer l'attention sur des verbes irréguliers. Ça veut dire quoi un verbe irrégulier ? C'est un verbe qui change son radical ou bien c'est un verbe bien radical qui change. Et ce sont des verbes, bien évidemment, très fréquents qu'on utilise presque tous les jours comme le verbe être, avoir, aller, venir, faire, voir, savoir, pouvoir, vouloir, devoir et plein d'autres verbes. Donc, je ne peux pas tout citer, mais il faut juste savoir une chose. Pour ces verbes-là, il n'y a pas de règles à appliquer comme ce que nous avons vu. Il faut juste les apprendre par cœur. Dans cet exemple, j'ai essayé d'employer trois verbes irréguliers. Le verbe vouloir, le verbe faire et le verbe aller. Alors, je voudrais bien du poisson pour le dîner de demain. En regardant le verbe conjugué à la phrase, je voudrais, je comprends que le radical a changé. Il n'y a plus le radical de verbe vouloir. Il y a un autre radical maintenant. Nous avons je voudrais. En regardant ce verbe aussi, on voit que le radical a changé complètement. Alors, nous avons, au lieu de faire, à i, nous avons nous ferons. Et dans la dernière phrase, après, nous irons à la boulangerie. Alors, pour irons, le radical du verbe aller a disparu. On n'a plus A, deux L, E, R. On a irons. C'est pour ça que nous disons que ce sont des verbes irréguliers. Alors, il faut tout simplement apprendre leur conjugaison au futur. Parce qu'il n'y a pas de règles à appliquer. Et pour tout conclure, on retient bien que la terminaison du futur reste la même pour tous les verbes, quels que soient leurs groupes. Que ce soit des verbes du premier groupe, du deuxième groupe ou du troisième groupe, la terminaison ne change pas au futur. C'est toujours A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, E, O, N, T. Ou bien, R, A, I, R, A, S, R, A, R, O, N, S, R, E, Z, E, R, O, N, T. J'espère que la leçon était très claire pour vous. Je vous souhaite une bonne santé et une pleine forme. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada